La définition du zen, c'est pratiquer zazen. Et pratiquer zazen, c'est apprendre à se connaître soi-même, c'est s'oublier soi-même, s'abandonner soi-même. Et s'abandonner soi-même, c'est s'harmoniser avec les autres, s'harmoniser avec la vie cosmique. Je pense que tout le monde a commencé comme ça pour des mauvaises raisons, parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, parce qu'on cherche quelque chose, on ne sait pas très bien quoi en fait. On trouve un prêt, ce qu'on ne cherchait pas. Comme tout le monde, je cherchais depuis longtemps un sens à la vie, et aussi revenir à une vie plus simple, plus profonde, plus naturelle. Et dans le zen, dans la pratique du zen, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. La cérémonie a pour objet de créer une ambiance de concentration dans le dojo, dans la salle où se pratique le zazen. Mais le centre de la pratique, c'est la posture assise de concentration, qui est proprement parlé le zazen. Cette posture consiste à être assis sur un zafou, la colonne vertébrale bien tendue, la tête droite, le menton rentré, les mains dans la position que vous voyez. Et l'attitude de la conscience consiste à laisser passer ses pensées, sans les entretenir, sans réfléchir à un sujet particulier. Le massage permet aussi de passer ses dix jours d'entraînement assez intensifs, surtout à la fin, dans de bonnes conditions. Spécialement de détendre du muscle, qui sont un peu contractés quelquefois. Et d'autre part, la médecine psychosomatique, on nous a habitués à penser que le corps et l'esprit sont limités, et que l'un réagit sur l'autre. Et si on a des contractions psychologiques, on a également des contractions physiologiques. Et le massage japonais, sur le point d'affecture, permet de détendre justement ces contractions. Zazen semblait la meilleure réponse aux manières de maîtriser son corps, que tout le monde cherche à maîtriser le monde, les politiques et tout, et on ne sait pas maîtriser son propre esprit, son propre corps. Alors, si on commence de là, tout tombe bien en place, et on comprend. Le kiosaku, le bâton plat avec lequel on frappe l'épaule des personnes qui le demandent, on ne lui donne que si elles le demandent, frappe, exerce un massage sur un centre vital que nous avons sur chaque épaule, et qui correspond à un des points d'acupuncture, et il y a des méridiens qui suivent un trajet jusqu'au sommet de la tête et jusqu'à la taille. Alors, ce coup de bâton réveille les endormis et calme les gentrône nerveux. Je suis peintre, et en dehors de la peinture et des femmes, le Zazen n'est la seule chose qui ne m'ennuie pas. Le Zazen n'est la seule chose qui ne m'ennuie pas.